En ces périodes de confinement, je propose un focus sur les services que rend une banque. Notre partenaire, le Crédit Aécole des Savoies, est un bel exemple de ce qu'il faut se faire. Et nous avons en ligne Nathalie Gérez, qui est à Yennes, dans l'agence de Yennes. Vous êtes conseillère pour les particuliers. Comment ça va, Nathalie, tout d'abord ? Ça va bien, on tient le coup, merci. Alors, Nathalie, ce qui est important, c'est qu'on doit changer nos habitudes. Et on va de plus en plus sur le digital. Il y a beaucoup d'agences à travers les pays de Savoies. Et le digital, c'est forcément de nouveaux réflexes. On va tenter ensemble de les connaître ou de les découvrir. Alors déjà, j'imagine qu'il y a beaucoup de nouveautés pour les clients. Oui, en effet. Aujourd'hui, on a 50% de nos agences qui sont ouvertes. Les équipes sont en place. Elles sont mobilisées pour accompagner nos clients au quotidien. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, de questions. Les clients ont besoin d'être rassurés. Et puis, ils ont surtout besoin de pouvoir faire leurs opérations à distance, de manière complètement autonome. Et pour certains d'entre eux, c'est tout nouveau. C'est une première fois. Et donc, ils ont vraiment besoin, à ce niveau-là, qu'on les accompagne. Pour ceux qui ne veulent plus se rendre en agence, comment faire avec l'Internet ? Alors, ils ont la possibilité, nos clients, d'utiliser différents canaux en fonction de leur équipement et puis de leur sensibilité. Notamment, ils peuvent aller soit sur le site du Crédit Agricole, soit sur l'application MaBanque. Et ainsi, pouvoir faire la majeure partie de leurs opérations à distance. Alors, il faut une appli, il faut un site Internet. C'est un peu confus, tout ça. Oui. Alors, il faut bien évidemment avoir soit un ordinateur, soit un téléphone, soit une tablette. Et avoir, bien sûr, une connexion Internet. Ça, c'est le point essentiel. Alors, pour les premières pages, j'imagine qu'on peut peut-être appeler son conseiller, sa conseillère et en parallèle au téléphone, être un petit peu guidé. Oui, on peut bien sûr guider nos clients par téléphone. On se connecte sur le même support qu'eux et ainsi, on peut les guider pas à pas. Alors, comment on récupère son identifiant et son mot de passe ? Parce que si on n'a pas l'habitude d'y aller, on se retrouve devant une première page et on ne manque pas de code. C'est toujours un peu compliqué. Oui, effectivement. Au niveau de l'identifiant, c'est très simple. C'est le numéro de compte. Alors, le numéro de compte, il se trouve soit sur le relevé de compte des clients en haut à gauche, soit sinon aussi plus simplement sur leur chéquier. Ils ont leur RIB et sur leur chéquier, ils ont leur numéro de compte. Alors, digital, c'est bien, mais est-ce qu'on peut tout digitaliser ? Quels sont les services, finalement, que l'on peut mettre à disposition ? Aujourd'hui, au niveau du crédit agricole, on peut presque tout faire à distance. On peut faire des virements, on peut commander un chéquier, on peut prendre rendez-vous. On peut aussi nous transmettre des documents de manière complètement sécurisée. On peut faire beaucoup de choses à distance. On peut aussi remettre un chèque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les problèmes de poste et la difficulté qu'il y a à se rendre en agence, les clients peuvent également faire leur remise de chèques à distance. Alors, quels sont les moyens les plus simples pour vous contacter, finalement ? Alors, les moyens les plus simples pour nous contacter, ça reste toujours le téléphone, en priorité, enfin, le téléphone sur les lignes directes des conseillers ou via l'agence en ligne, le centre de relations clients. Sinon, c'est par mail. On peut également nous contacter par mail. Alors, il y a un numéro générique, c'est le 04 50 68 73 74 04 50 68 73 74. Voilà comment une banque référente comme le Crédit Agricole des Savoies tente à tout prix de rester en contact avec ses clients. Mon courage à vous. Et puis, j'espère que du côté de Yen, vous avez le temps de faire des petites promenades confinées sympathiques en pleine nature. Oui, on est effectivement dans une région privilégiée. On a la chance d'être à la campagne et la nature est omniprésente. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. À très bientôt. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.